they are back to quiz of culture general what an amazing anglish désormais on a 12 thèmes en parlant d'amazing english je crois qu'il n'y a qu'un z à la cuisine oui les deux fonctionnent because it is a little endormi et puis ça fait dix ans que j'écris comme ça donc c'est le nom du jeu c'est un nom il n'y a pas de faute au nom propre désormais il n'y a plus 15 mais 12 thèmes cinéma série et télévision sont fusionnés dans le thème audiovisuel que vous avez ce soir à d'accord calcul mental est intégré à science qui est ce soir sauf ce soir il n'y a pas de question calcul mental il n'y a pas de question de calcul mental ce soir dans science j'ai fait une fleur oublié art qui a eu lieu la semaine dernière regroupe littérature et une nouvelle thématique art avec de la peinture de l'architecture ou du spectacle société regroupe people politique et des questions d'économie commerce publicité ça c'était aussi la semaine dernière pas de changement pour le reste on garde histoire géographique on retrouve ce soir gastronomie animaux jeux vidéo langue française sport et musique mais sont vachement durs les nouveaux thèmes ouais juste des additions de thèmes c'est pas compliqué le classement actuel pour l'instant c'est ça amélie julien nicolas en tous les trois fait 9 points la semaine dernière et vous vous arrivez on verra le classement se mettra à jour tout à l'heure dans notre nouveauté aussi c'est le boost je réexplique ce que c'est même si personne aujourd'hui n'y a le droit tous les trois passages vous faites vous gagnez un boost que vous pourrez utiliser lors de l'émission de votre choix quand vous en aurez un en réserve ça sera affiché sur l'écran d'ailleurs là je les ai pas mis mais ils seront faits je vous demanderai si vous souhaitez le déclencher avant de démarrer votre quiz si vous me dites oui ça fait ça on se tape ça pendant pendant les questions non pas du tout c'est juste que vous déclenchez un boost qu'est ce que ça vous permet de faire ça vous permet de comptabiliser votre score comme deux passages ainsi si vous faites un 12 c'est comme si vous en aviez fait deux d'affilé et là je vous garantis la remontée au classement par contre si vous faites trois bas c'est moins une bonne affaire à vous de l'utiliser intelligemment sur des thèmes qui vous sont favorables battez vous encore plus d'ailleurs pour décrocher vos quiz préférés lors de la liste gagnante d'accord c'est la nouveauté mais du coup c'est joy qui choisit les thèmes aujourd'hui je te les rappelle on a audiovisuel gastro géographie et science j'ai pas mangé j'ai pas mangé j'ai faim en fait science pour hugo je suis sympa c'est un bac quoi merci moi j'ai fait un bac littéraire voilà je savais mais je m'en souvenais c'est bien pour ça que je te mets science mais j'ai fait une licence de géographie il n'y a pas de calcul montage non il ya science audiovisuel géographie oui géographie ce serait pour doublé parce que je déteste ça et du coup bah audiovisuel pour moi donc si je crois qu'elle va dire parce que je le déteste non 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 on a dit que la pute la pupute du quiz c'était julien voilà oui c'est toujours julien julien c'est toujours la pupute mais voilà on commence donc avec le quiz audiovisuel de la part de joy je te demande pas si tu as un boost tu en auras bientôt alors attends je me mets en position de concentration la position yoga dis moi quand je peux introduire oui je me mets en l'occu si tu peux introduire la chose elle m'a resté cette phrase alors que c'est tout innocent c'est vous qui avez vraiment l'esprit tordu je suis prête pardon on demande juste si vladou est obligatoire vladimir oui il est obligatoire vu qu'à donald d'accord sinon ils sont jaloux et après moi à la maison c'est le bon un numéro entre 1 et 20 1 pratique toi fin de ma première question le chrono commencera est-tu prête oui cher ami sur quelle chaîne sont diffusés les anges de la télé réalité énergie 12 à de réponse qu'il que diffuse la chaîne sci-fi de la science fiction des films et des séries de science fiction bonne réponse qui se marie avec chandler dans friends merde courtney cox qui est monica bonne réponse qui anime mot de pas sur france 2 nagui non le lance bocolini combien y a-t-il eu de matrix 3 bonne réponse quelle série oppose notamment les stars qu'elle est l'annister bonne réponse comment est la vie selon france 2 france 3 la vie est belle non plus belle la vie vrai ou faux dans soda le personnage de keva dame s'appelait kevin vrai faux dans quelle série peut-on retrouver bart lisa et maggie les simpsons bonne réponse qu'un homme comment se nomme le servant dans les visiteurs jacouille bonne réponse qu'elle joue acteur joue le rôle d'annibal lecter dans le film annibale ah putain mais anthony hopkins bonne réponse qui est dans quelle trilogie a joué matterman les killbills bonne réponse vrai ou faux y at-il quatre coachs dans the voice faux c'est vrai oh merde je j'ai oublié c'est quoi c'était par les trilogies killbills oui ils sont trois non les killbills non il n'y en a que deux il me semblait bien qu'il y en avait deux bon de toute façon elle a eu une bonne réponse c'est vrai il n'y a pas volume trois non ouais mais il a dit matrix avant il était dans le truc quoi c'est vrai non non mais je me suis trompé mais de toute façon ça l'a pas empêché je t'aurais donné un point si tu t'étais trompé voilà je suis honnête tu as fait un certain score c'est prévu mais c'est jamais sorti ah ah ça doit être ça peut-être pour ça ça doit être pour ça oui qui est la personne suivante qui passe c'est notre ami toumé le corse toumé dominique oui si on prononce mon prénom ça ira un peu mieux voilà quoi on commence à s'énerver pour tout dire et i am here you are here ok you have the thème géographie and you have the question bonus un d'ailleurs en joie it enjoy the question bonus repeat a little bit for me please qui dit le con il faut que tu lui donne sa question bonus oui mais je sais je viens de le dire que je t'avais une question bonus je suis gentil pire de toute façon tu me la redemande si je l'oublie c'est pas gênant allez un numéro entre 1 et 20 de 4 en 4 tu en as l'habitude à la fin de ma première question le prono commencera est-tu prêt go vrai ou faux le nom officiel de la birmanie et myanmar vrai bonne réponse les états unis font-ils partie du commonwealth faux bonne réponse dans quel dom se trouve la ville de saint denis réunion bonne réponse combien la france a de pays limitrophes en comptant andorre et monaco 7 8 dans quel pays ou l'anbatore était la capitale pérou la mongolie vrais ou faux luxembourg est la capitale du luxembourg ouais bonne réponse dans quel pays bratislava est la capitale au congo non la slovaquie quelle est la capitale de chypre malte non je sais plus nicosie comment appelle-t-on les habitants de la côte d'ivoire ils y voient rien bonne réponse qu'elle est la capitale de la hongrie passe budapest vrai ou faux le nil est le plus long fun du monde vrai non faux quel océan baille les côtes des îles fidji india pacifique dans quel département se situe la forêt de fontainebleau sain et morne bonne réponse à bruxelles comment appellent dans la statue du petit garçon qui pisse mannequin pisse bonne réponse dans quelle ville américaine se trouve le golden gate bridge san francisco bonne réponse question bonus vrai ou faux l'egypte n'a pas de frontières avec l'algérie vrai bonne réponse je me suis sur le coup mais il me piège il me piège ou pas j'aime bien le petit effet question bonus désolé d'vous mais j'ai hurlé congo alors que oui d'ailleurs oui on te demande pas de parler jacob pardon non mais il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je suis de toute façon je il y a des réponses comme ça je préfère répondre des conneries plutôt que si julien c'est pupute jacob ça va être puputesse en fait elle est l'un des autres en erreur non mais non mais non je me suis exclamé et après je me suis dit merde ils m'entendent oui voilà donc on s'en fout soit si ça ça me déstabilise mais t'inquiète pas si ça ça me déstabilise alors je suis plus bon en rien c'est quand même beau d'avoir c'est quand même beau d'avoir vu le bratislava au congo j'ai balancé un truc au pif moi là j'étais ça c'est vu j'étais focus quand j'étais en fric ou l'anbator en amérique latine excusez moi les jeunes j'y suis allé il y a 4 ans j'ai oublié où c'était non mais vous êtes sérieux ou l'anbator là j'ai compris où est l'anbator en plus sur le chat ils nous disent on perd tous nos repères avec le monde d'après covid oui effectivement il y en a qui ont perdu le goût et d'autres qui ont perdu juste les capitales Hugo science ouais est-ce que je peux j'entends pas bien la musique derrière là c'est normal du coup ils t'entends pas du tout t'entends pas du tout ouais la musique très très peu je l'entends c'est pas grave je sais pas si mes camarades l'entendent mais c'est pas grave parce qu'au moins tu m'entends moi c'est mieux c'est moins stressant d'avoir la musique ah bah merci je fais plaisir c'est la fête de florent c'est la fête du slip bon allez florent oui ma chérie comment va richard 0 tu sais quoi on veut chier ssher C'est quoi toi ? Hugo, un chiffre ou un nombre entre 1 et 20 ? Euh, 4, également. Non mais... Vous êtes passé le mot ? À la fin de ma première quesse... Pardon. Attends, je suis censé me concentrer, là. Hugo, t'es prêt ? À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt, Hugo ? Oui. Vrai ou faux, la cryptozoologie et l'étude des cryptes ? Faux. Bonne réponse, comment appelle-t-on couramment des monozygotes ? Je sais pas. Des jumeaux, comment appelle-t-on les partisans de la Terre plate ? Les platistes. Bonne réponse, le diaphragme est un muscle ou un os ? Euh, un muscle. Bonne réponse, quel était le prénom de l'époux de Marie Curie ? Pierre. Bonne réponse, vrai ou faux, l'hypoglycémie et l'effet d'une glycémie trop élevée ? Euh... Faux. Bonne réponse, quelle est la somme des angles d'un triangle ? Je passe. 180 degrés, qui étudie un graphologue ? Euh, les... Oh, je passe. Les écritures, les crustacés, sont-ils des vertébrés ? Non. Bonne réponse, contre quoi lutte le Fluor ? Euh, je sais pas. Les caries dentaires, vrai ou faux, la Lune est le seul satellite naturel gravitant autour de la Terre ? Euh, faux. C'est vrai. Quel groupe sanguin est donneur universel ? Bah oui. Oh. Rajoute un petit truc. Plus ? Moins. Ou positif ? Merde. Enchaîne ! Mais non, c'est fini. C'est fini ? Quoi ? Mais j'entends pas la musique ! Mais c'est pas grave, t'as pas besoin d'entendre la musique, moi je te dis que c'est fini. Putain, c'était mauvais surtout ! Ça c'est pas moi, ça c'est toi. Oh la la. On sentait le désespoir quoi, Hugo. Ah, c'est le désespoir d'Hugo, ouais, c'est... Alors, autant on se fout de ma gueule sur la Slovaquie au Congo, autant des mono-zilotes, wouah je sais ce que c'est. C'est vrai. Ah non, le Fluor c'était pire quand même. Ouais je pense. Le Fluor c'était pire. Ouais, le Fluor, ouais mais bon, t'as jamais eu de dentifrice euh... Enfin, toi j'ai eu de dentifrice. Bah si. Allô ? Non mais je suis allé chez le dentiste la semaine dernière, donc ça aurait pu m'aider. C'est une bonne nouvelle, on est content pour toi. Mais je n'ai pas de cari, je n'ai pas de cari. Non mais il a l'air très bon pour être le dentiste, mais... Il a l'air quoi ? Très mauvais. Ah bon ? Pourquoi ? Ah oui, il est l'autre, il sait pas ce que c'est que du Fluor. Ah ! Il me fait pas un cours de... Chers amis, vos scores ? Ou là ? C'est Dume qui est trop mieux. Qui est content de lui ? Ou d'elle ? Je pense que Dume est pas mal. Ouais, Dume est pas mal. Malgré le Congo. Malgré le Congo. Tu sais, ils enfoncent bien, tu vois. Non, Dume t'as fait un bon score. Un petit 11 ou 12. Après voilà, après on peut pas tout avoir, tu vois. Genre on peut pas savoir qui étudie l'écriture et où se situe El Panari ou je sais pas quoi. Vous voulez vos scores ou pas ? Oui. C'est parti. Allez. Dume 8, Dugo 6, Joy 9. Mais non. J'ai compté 7 pour moi. Pas 6, je te le confie. Pourquoi ? Attends, parce que la dernière fois, l'émission dernière, j'ai vu qu'il y a eu une contestation qui a amené un recompte. Oui, mais c'est parce que quand je me trompe dans mes traits, là justement, je fais plus attention. Par contre, si vous arrêtez de compter pendant que vous passiez et que vous répondiez, peut-être que vous ferez plus de points. Enfin, je veux pas le dire. Allez hop ! On va avoir le classement. Donc ça, c'était le classement. Il a dit ça la fois dernière. Oui. Je le dis tout le temps. Je l'avais dit à Mathieu. Je l'ai dit la semaine dernière. Donc ça, c'était le classement de la semaine dernière. Voici le nouveau classement en direct. Amélie, Joy, Julien, Nicolas sont donc les 4 en tête. Voilà. 9 points chacun. Dume, tu es 5ème avec 8 points. Tu n'as jamais été aussi bas de tous les classements. Et Hugo, dernier, 6ème avec 6 points. Moi, j'aime beaucoup parce que les deux filles sont les deux premières dans le classement. Non, c'est juste parce que c'est par ordre alphabétique quand tout le monde est épilé. Ah, d'accord. Bon, ok. Mais je vais quand même screener. Joy, c'est avant. Oui, parce que c'est jamais arrivé. Je vais quand même screener ce classement. C'est jamais arrivé. C'est ça, avant qu'on descende dans les tréfonds. Exactement. Bientôt, vous serez pareil en premier, mais en partant de la fin. Mais non, on va tout déchirer avec Amélie et Gigi. Et Gigi qui revient dans 2 semaines et Amélie qui revient jeudi prochain. Bah voilà, elle va faire encore un bon score. Gigi et Amélie. Moi, je m'appelle Arnaud maintenant. Pourquoi tu t'appelles ? Ah oui, parce qu'il va être premier Nicolas. Mais non, je ne l'ai pas appelé Arnaud, je ne suis pas trompé. Non, non, tu t'appelles Richard. Ah bah oui, Rachel au choix. Bonjour.